J'ai perdu des fesses. Tu trouves que j'ai perdu des fesses ? Ouais, va t'entraîner. Est-ce que tu préfères un fessier de fit girl ou un fessier capable de casser des noix tel un bodybuilder américain ? Peu importe ce que tu préfères, aujourd'hui je vais t'apporter la solution. Alors suis-moi et je vais te montrer les 3 meilleurs exercices pour muscler dès maintenant ton fessier. On y va ? Let's go ! Ok, sérieusement on y va. Aujourd'hui on va voir les 3 meilleurs exercices pour développer votre fessier. A savoir que de manière générale, si vous regardez cette vidéo, c'est que votre fessier n'est pas un point fort. Parce que si votre fessier était un point fort, vous ne vous poseriez même pas la question. Par exemple, si l'on prend mon cas, le fessier est mon point fort. Ça se voit moins maintenant parce que je ne fais plus de bodybuilding et je ne recherche plus l'hypertrophie. Mais quoi que je fasse, mon fessier va prendre le relais. Je peux faire du squat, du soulevé de terre, des fentes et le fessier va travailler et va se développer. C'est le cas pour certains sur les pecs, sur les biceps, sur le dos et lorsque vous avez un point fort de manière générale. Mais si votre fessier est un point faible, ça va être un vrai souci. Comme à chaque fois qu'on a un point faible puisque vos quadriceps ou vos ischios, donc l'avant et l'arrière de la cuisse, vont avoir tendance à travailler plus que le fessier sur les exercices. Le but aujourd'hui, c'est donc de vous proposer trois exercices si vous êtes dans ce cas-là et de vous montrer comment les effectuer au mieux, avec quelles techniques en détail pour les intégrer dans votre entraînement. Donc on y va avec le premier exercice. Let's go ! Donc le premier exercice que l'on va voir ensemble, ce sont les fentes glissées. Donc cet exercice de fente glissée est différent des fentes classiques. Puisque c'est plutôt la jambe arrière, ici, qui va travailler. Le but va être de prendre un sopalin ou ce qu'on appelle un vaste slide, un patin de déménagement que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Ou de se mettre pieds nus simplement sur un sol glissant. Et de faire glisser votre jambe arrière d'avant en arrière. Mais attention, ce n'est pas la seule condition. Le pied avant doit être stable et votre buste doit bouger d'avant en arrière. Vous descendez votre buste lorsque votre jambe s'avance et vous redressez votre buste lorsque votre jambe recule. En faisant ainsi, vous allez faire un mouvement vraiment de base. A la fois, il va y avoir une flexion au niveau du genou, mais aussi au niveau du buste. Ça va donc être un mouvement de base, polyarticulaire comme je le disais. Et plusieurs muscles vont intervenir. Bien sûr, l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse encore plus, l'ischio. Mais aussi le fessier énormément si vous bougez bien le buste. Attention, si vous ne sentez rien, c'est parce qu'il n'y a pas assez lourd. Ici, beaucoup de muscles travaillent. Donc vous pouvez vraiment, une fois que vous avez la technique, mettre très lourd. N'hésitez pas à le faire avec un, voire avec deux haltères. Bougez bien le buste, coordonnez-vous, démarrez léger pour apprendre la technique. Et forcez essentiellement sur la jambe arrière. La jambe avant ne doit pas pousser pour remonter. Tout doit se faire avec la jambe arrière. Inspirez sur la descente, expirez sur la montée. Je vous conseille vraiment de mettre cet exercice en début de séance. Parce qu'une fois que vous allez avoir la technique, vous allez réellement pouvoir mettre lourd. Et c'est un exercice de base que vous pouvez effectuer. Après, si vous avez plus de niveaux ou que vous l'effectuez déjà depuis longtemps ou selon votre entraînement, vous pouvez bien sûr faire aussi des séries de 20. Mais pour le démarrer, une technique comme la force absolue, où vous allez démarrer sur des séries de 20 et de série en série, augmenter le poids et diminuer le nombre de répétitions. Par exemple, 6 séries, 20, 15, 12, 10, 8, 6 répétitions avec un temps de repos de 45 secondes, une minute entre chaque côté, va être très intéressant pour vraiment travailler votre fessier. Une dernière chose, concentrez-vous bien sur la montée, contractez votre fessier à chaque fois et ne faites pas de pause entre les répétitions. Restez en tension continue, enchaînée, sans jamais tendre la jambe. Je vous promets des superbes sensations. Morgane, tu fais comment pour avoir ce gros fessier ? Ah, le gravitron ! Deuxième exercice, le gravitron. Pour avoir un fessier bodybuildé et galbé comme Morgane, petite photo de ces fessiers en exclusivité dans les commentaires. Si vous en laissez un, on vous l'envoie en message privé. Le gravitron. Pour cet exercice, effectivement, vous avez besoin d'une machine à délester pour les tractions ou les dips. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez l'effectuer à la poulie avec une poulie haute en mettant votre pied dans une poignée qui est à la base faible pour les mains et vous appuyez tout simplement, imaginez le mouvement. Sinon, sur la machine classique, vous placez un pied en appui, l'autre pied sur la partie où vous seriez normalement debout ou à genoux sur la machine délestée. N'hésitez pas à mettre très lourd et là, en fait, vous allez effectuer un mouvement d'extension de la jambe en unilatéral, donc un côté à la fois. Tout simplement, vous allez pousser fort jusqu'en bas, jusqu'à contracter le fessier. Concentrez-vous bien en bas à contracter le fessier. Laissez bien remonter la jambe pour étirer le fessier et enchaîner les répétitions sans faire de pause. Cet exercice est vraiment excellent pour le fessier. Vous pouvez mettre lourd, ça s'apparente à des fentes, sauf que comme la machine guide le mouvement, que l'on est debout parfaitement droit, sans risque pour le dos en unilatéral, pour se concentrer, c'est vraiment excellent. Mais si vous ne forcez pas la contraction du fessier en bas, ne cherchez pas le recrutement, forcément vous ne sentirez rien ou alors vous ne sentirez que la cuisse. Alors mettez lourd et allez-y franchement. Prenez un temps de repos entre les deux pour pas que ça devienne un exercice cardio mais musculaire. Si vous voulez même perdre du gras, c'est essentiel de soulever lourd ici. Vous pouvez le faire en début de séance en série lourde et courte ou en fin de séance en série plus longue, donc un peu plus légère, en série de 20. Et vraiment, combiné avec l'exercice précédent, ça va faire mal. Souvana, ça s'appelle comment ce truc là que vous faites en cuisseau de fessier là, comme ça là ? Ok, donc imaginons que les fentes glissées et le gravitron, ça ne soit pas efficace parce que vous sentez trop le quadriceps ou l'ischio. Il va vous falloir un exercice vraiment efficace d'isolation pour qu'en n'importe quelle situation, vous puissiez sentir le fessier. Et donc cet exercice d'élévation jante tendue, typiquement des cours de cuisse abdo fessier, peut être très efficace à condition de charger parce que, désolé, mais si vous faites beaucoup, beaucoup de répétitions sur des séries longues, ça va brûler. Mais pour développer vraiment efficacement votre fessier, selon moi, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il est intéressant de mettre de la charge, de mettre lourd, à condition de bien effectuer le mouvement. Comme vous le voyez, vous vous mettez sur une poulie basse, vous accrochez la sangle à votre cheville, vous vous mettez, penchez légèrement en vous tenant à la poulie pour être bien stable, le dos droit, le torse bombé, les fesses en arrière, les abdos contractés et vous faites une élévation de la jambe. Si vous partez jambes fléchies, vous allez plus mettre plus lourd, mais vous allez recruter beaucoup l'arrière de la cuisse. Alors que si la jambe est plus tendue, vous allez plus isoler le fessier, c'est une question de choix. Mais si vous avez vraiment du mal à sentir le fessier, alors mieux vaut mettre plus léger et garder la jambe parfaitement tendue. Bien sûr, il existe une variante avec la machine. Si vous avez une machine pour effectuer ce mouvement et pour pousser, alors vous pourrez mettre beaucoup plus lourd. Mais encore une fois, si vous avez l'ischio, par exemple l'arrière de cuisse ou le quadriceps en point fort, l'avant de la cuisse, vous allez avoir plus de mal à sentir le fessier. On ne l'a pas écrit celui-là, c'est grave ou pas ? J'ai un prix Pulitzer pour ça. J'espère que ces trois exercices vous procurez de bonnes sensations. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à nous faire un retour, nous dire si on a tort avec politesse sans être trop méchant. Voilà, nous donner vos exercices que vous trouvez efficaces, vos avis. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit like, ça fait plaisir, c'est notre retour. On a essayé de faire un format différent. J'espère que ça vous plaira et que ce sera un peu plus dynamique, un peu plus punchy. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Sous-titrage ST' 501